et bien bonsoir à tous ces amis aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo on va dire voilà une petite vidéo exclusif on va dire une vidéo qui était pas prévue de base une vidéo que je m'attendais pas à faire maintenant je m'attendais vraiment à la faire courant l'été ou vraiment voilà début juin ou milieu juin on se retrouve on est le 24 mai au moment où je vous tourne cette vidéo où je vous tourne cette vidéo pour réagir parce qu'on a pour ceux qui suivent l'lympique connect qui suivent les réseaux de l'lympique connect qui sont un peu au courant de l'actualité de l'OL nous avons du coup la sortie du maillot du nouveau maillot de la saison prochaine que je comprends pas trop d'ailleurs ce genre de concept réellement de sortir les fins de maillot en fin de saison je fais la petite aparté là dessus alors que bon bah c'est normal c'est des maillots sont faits justement pour la saison d'après enfin pour la saison d'après je pense qu'on devrait jouer avec le maillot avec lequel on a joué c'est pas celui-là mais le maillot avec lequel on a joué toute la saison enfin bref ça c'est autre chose je pense que c'est plus un côté marketing pour faire un peu la publicité car est-ce que oui en plus on va on commencera jouer avec ce maillot d'à partir du match face à Reims donc d'un match où il y aura un énorme hommage pour Jean-Michel Aulas j'ai hâte de voir ça bon malheureusement je pourrais pas y être j'aurais bien voulu y être mais bon ça c'est autre chose bref je me perds aujourd'hui du coup on va réagir ensemble on va faire c'est vraiment une petite salette court mais on va pas parler du nouveau maillot qu'est-ce que j'en pense donc le nouveau maillot comme vous pouvez le voir j'ai mis les deux faces du maillot j'ai mis bon bah la face du maillot qui nous intéresse celle de gauche principalement et celle de droite donc ce que je voulais montrer à quoi ressemble le flocage parce que je trouve que des fois c'est une importance la façon aussi dont sont floqués les maillots quand on voit le dos des joueurs ça change aussi un truc alors déjà premier ami que je vais vous dire sur ce maillot et c'est normal que vous voyez pas ma tête que je veux vraiment que vous voyez en plein écran moi personnellement ce maillot je l'aime beaucoup franchement sincèrement je l'aime beaucoup beaucoup je trouve que c'est un très beau maillot j'aime bien franchement ce délire un peu comment des deux bandes voilà c'était un peu on avait un peu le même délire pas ce maillot de cette année mais le maillot de l'année dernière un peu ce délire bon sauf qu'elles sont plus petites peut-être un peu trop petit j'aurais préféré qu'elles soient un peu plus grandes mais j'y trouve vraiment très belle je trouve que ça fera ça me rappelle ça me fait penser à d'anciens maillots qu'on a eu lors des années 2000 lors de nos années glorieuses pour ceux qui ont connu le flocage doré aussi pour moi est magnifique franchement je le dis moi j'adore les flocages dorés je trouve que les flocages dorés ça a toujours voilà un petit truc que ça soit vraiment à l'avant ou à l'arrière les bandes aussi dorées alors après le petit bémol peut-être que j'ai avec ce maillot mais quand même les gars c'est le col alors je sais pourquoi il y a ce col là c'est ce col là il fait en référence pour rendre hommage à Paul Bocuse un célèbre voilà un cuisinier français pour ceux qui connaissent un gastronomique qui est mort il y a quelques années donc c'est un peu un hommage d'ailleurs j'étais au match contre marseille où il y avait eu ces fameux tifos en son honneur d'ailleurs il y a même une fresque qui est égigie comment qui est érigée en face enfin sur une face du groupe du groupe à stadium très belle fresque d'ailleurs et ouais c'est bon c'est du coup c'est un grand match pour ça qu'on a un peu ce col un peu ce col un peu à la façon des cuistots des chefs cuisiniers comme vous connaissez pour ceux que enfin vous devez savoir voilà voir voir du moins enfin vous devez comprendre ce que je veux dire mais c'est vrai que la façon dont c'est rejoint avec les bandes dorées c'était un peu trop tu vois ce petit détail là il a un peu peut-être trop fait ou alors il aurait fallu peut-être pour moi après c'est peut-être mon avis mais faire faire un peu comme on a fait cette année c'est à dire remettre les bandes voilà adidas en voilà en bleu blanc rouge ou en rouge ouais enfin c'est ça ouais en bleu blanc rouge aussi ça aurait été peut-être plus beau ça aurait été beau aussi je trouve en bleu blanc rouge les trois bandes adidas et bon c'est pas comme ça comme vous voyez à droite donc j'ai mis un flocage aussi pour voir un peu à quoi ressemblait le flocage alors on a vu bon le coup la typographie il n'y a rien pour le nom des joueurs il n'y a rien de spécial et pour du coup le flocage des numéros bon ça j'aime bien un petit peu cette petite subtilité qui peut paraître bah voilà invisible mais cette petite subtilité de mettre un morceau du logo bon vous devez le voir à l'intérieur des numéros j'aime beaucoup personnellement j'aime beaucoup le maillot franchement l'année prochaine je trouve vraiment très beau je trouve que ça se marie bien tu as juste trop de détails le col qui est un peu problématique et sinon le flocage doré je kiffe je valide et ça fait vraiment pour moi vraiment ce maillot vraiment bon je vais le retirer dans l'image ce maillot il fait vraiment je trouve il représente vraiment bien nos couleurs vraiment moi je trouve que ça arrange j'aime beaucoup ce genre des maillots avec les deux bandes moi vraiment les gars je me rappelle de quelques années rappelez vous on a des maillots dégueulasses moi je pense vraiment aux maillots au retour de junio 2018-2019 et 2019-2020 pour les 5 pour les 70 ans du club pardon franchement les gars on a eu quand même des maillots pas terribles quand même aussi des fois tu vois même certains autres maillots certaines années voilà que je croyais pas terrible bon voilà aussi rappelez vous le maillot avec la bande la grosse bande rouge et enfin la grosse bande rouge là qui est sur le dessus comme ça enfin bref il ya eu des maillots comme ça je crois que c'était 2007-2018 aussi on a eu des moyens on a eu des maillots vraiment dégueulasses après bon il ya quand même un truc quand même qui j'ai quand même une impression dites moi c'est que mon impression mais j'ai l'impression que depuis les années 2010 quand noël a un beau maillot on a littéralement toujours on fait toujours une saison de merde derrière alors que inversement quand on a des maillots de merde on fait toujours des bonnes saisons enfin bon ça s'est pas passé réellement on va dire en 2018-2019 le maillot on va dire c'était pas un maillot de foot c'était un maillot limite suprême c'est juste un maillot avec écrit olympique là dessus j'habite un peu mais c'était ça mais c'est vrai que généralement quand on a des maillots pas ouf bah au fait on fait des bonnes saisons et alors souvent quand on a des beaux maillots bon c'est pas terrible donc ouais assez dommage mais ouais écoutez bon c'était ma petite réaction comme ça voilà pour ce maillot que j'aime beaucoup personnellement je trouve que vraiment il représente bien nos couleurs j'ai hâte de le porter de l'acheter bon je vais peut-être pas l'acheter tout de suite parce que par contre les prix les gars s'emballent le maillot alors je sais qu'il y a certains sites pour faire des faux maillots moi j'évite de commander sur ce genre de site bout d'une part parce que bon on sait jamais ça peut être un peu dangereux c'est vraiment des fois de la grosse contrefaçon mais aussi j'évite surtout du moins pour mon club parce que j'aime bien quand même même si je sais que ça a un peu vraiment abusé le prix et tout je préfère donner mon argent voilà à mon club et beaucoup plus d'argent à mon club que donner de l'argent à des sites comme ça un peu même si c'est moins cher à des sites qui vraiment ne font qu'un modifice pour le club c'est comme ça je pense comme ça après chacun fait comme il veut mais ouais écoutez c'est tout ce que j'allais vous dire sur cette vidéo n'hésitez pas surtout du coup c'est surtout ce genre de vidéo j'aime bien c'est de donner votre avis en commentaire n'hésitez pas vraiment de votre avis c'est surtout ce genre de vidéo elles sont faites surtout pour ça ouais comme je leur dis je me répète mais vraiment beau maillot je trouve vraiment on a un beau maillot pour la saison prochaine je suis content hâte de le voir porter face à Reims voilà et puis voilà c'est tout ce que je vais vous dire sur ce débrief sur cette vidéo l'habitude voilà donc n'hésitez pas à donner votre avis que ce soit un pouce bleu ou un pouce rouge aussi pour la vidéo qu'est ce que vous avez pensé donnez moi surtout votre avis en commentaire et puis du coup on se retrouve sûrement pour voilà un débrief voilà le débrief de OL Reims je sais plus quand on joue je crois que c'est samedi ça doit être ça et puis voilà bon c'est tout ce que j'allais vous dire allez à plus c'était tata noël et allez noël à la pluie c'est amis